Aujourd'hui, on a à peu près 15 jours, 3 semaines de retard par rapport aux autres années. Avec la pluie électrique, c'était assez importante tout l'hiver. Alors là, les terres se sont bien ressuyées, il fallait savoir attendre, sachant qu'on fait du semis simplifié, alors il faut vraiment que les terres soient bien ressuyées avant de faire notre semis. On est en non-labour depuis une vingtaine d'années, alors j'ai mis mon fumier et j'ai passé un coup de déchaumeur à peu près à 10-15 cm de profondeur pour mélanger toute la partie fumier avec le terrain. Après, on le laisse reposer une journée, on passe la rotative pour émietter toute la partie déchaumeur et on sème directement en solo le maïs à 89 000 pieds hectares. On utilise un semoir 6 rangs, monograine, avec 3 variétés dans le semoir, sachant que j'essaie de mélanger des variétés dans toutes mes parcelles pour avoir une homogénité des silos d'ensilage. Alors je mets 3 variétés, une variété pour 2 éléments sur le semoir. C'est des indices 280 à 300. J'essaie de rapprocher nos indices pour avoir un maïs à peu près homogène à la récolte, au niveau du grain et au niveau de la tige.